Le prochain livre, c'est quoi Bernard Werber ? Ça parle des Templiers. Et c'est sur une prophétie des Templiers que j'ai retrouvée. Sauf que là, ce seront des coléoptères ? Non, ça sera des abeilles. C'est lié aux abeilles. Je suis en train de découvrir les abeilles avec retard. Parce qu'on se dit pourquoi il va venir les folles. Vous n'en avez pas mis chez vous, j'espère ? C'est au programme. Quoi ? Et votre femme, elle accepte ? Oui, mais c'est génial les abeilles. Je ne sais pas, ça va se négocier. Ah, ça va se négocier ? Faites des ruches. Oui, mais là, les abeilles, elles sont en danger à cause des frelons asiatiques. Oui, bien sûr, c'est une catastrophe. J'ai découvert que les frelons asiatiques, c'est arrivé en France en 2004. C'est un type qui a amené dans une porcelaine une reine. Et depuis, le monde entier est envahi par les frelons asiatiques qui détruisent systématiquement les ruches. Donc, ça parle des Templiers et des frelons asiatiques et des abeilles. Est-ce que vous parlez de la théorie d'Einstein dans votre livre, selon laquelle quand il n'y a plus d'abeilles, ce sera la fin du monde ? C'est la première phrase du livre. Alors, vous tombez vraiment, eh bien, oui, on dit « Le jour où les abeilles disparaîtront, l'humanité ne pourra survivre que quatre ans ». Et c'est l'ouverture du livre, et c'est l'un des thèmes. C'est lié à la disparition des Templiers, la disparition des abeilles. Mais les Templiers aussi, c'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup de livres dessus. Et on est en train de découvrir des choses extraordinaires sur leur source, leur origine. Il y a toujours beaucoup de documentation dans vos livres, en fait, énormément. Parce que vous avez été journaliste scientifique et vous avez gardé cet esprit-là. Oui, mais la grande difficulté consiste à oublier sa documentation pour ne pas ennuyer son lecteur. Et donc, il faut que j'enregistre tout et qu'après, je ne le mette pas dans le livre, mais que le lecteur sente qu'elle y est, pour juste que le lecteur soit dans l'action. Et qu'en fait, il faut que le lecteur prenne ses informations de manière quasi inconsciente, subliminale. Mais mon grand souci, c'est le suspense et surprendre. Surprendre, 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 surprendre. Que ce soit la scène suivante, ne soit pas celle que le lecteur attend. Attends. Voilà. Alors,